Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'émission éditoriale vidéoludique qui était mensuel un bout de temps mais là qu'il est plus vraiment. Plus pas en tout même. LE POINT. Oui, LE POINT de fist. Le point, le point numéro 15. Là si tu dis Crim Steve ça fait vraiment longtemps qu'il n'a pas eu de point pis, t'es choc l'autre histoire, il est rendu debout. Ou au moins il check ça. Ça me fait penser à quelque chose. Ou Just a gigolo pis un mélange aussi avec les colocs. C'est un détail, tu vois, trop loin pour rien, je sais, c'est mon problème. Le point numéro 15, je sais, ça fait longtemps, puis là, je suis rendu debout avec un micro-cravate, tu vas dire, si tu penses que tu fais de la TV, t'es rendu à nouveau, fait que là, tu fais comme, moi, être debout comme à la TV, mais non, c'est un hasard. Tu sais, moi, je me suis dit, je pourrais prendre 20$, puis acheter un micro-cravate, puis l'essayer debout, on va voir ce que ça va donner, tu vas me dire après ça, si t'aimais ça. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'on peut faire quand on est debout, pense à ça, tu sais. Mais, je sais pas, moi, faire le point de boute, il y a plein de patentes, j'ai plein d'exemples, je vais pas préparer ça là, j'en ai pas là, mais il y a sûrement quelque chose que tu vas me dire, tu sais, tu peux aller marcher, cueillir des fleurs, puis je vais refaire mon plafond, mais ça va faire un point plate un peu. 4-5 sujets, comme d'habitude dans le point, tu sais, ça faisait longtemps, mais c'est la même affaire, pareil. Première affaire que je vais discuter avec vous autres, ça m'a comme popé un peu comme ça, dans l'esprit, avec l'annonce hier de Redfall, qui est une exclusivité Xbox, PC, qui va rouler en 30 FPS, dans le mode, tu sais, performance, mode cute, mais full-out, mode... Naïvement, hein, c'est ça le point, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, négatif, positif, blablabla, des fois, j'ai des affaires à chialer aussi à travers ça, tu sais. Fait que là, ça en est un du chialage, ça. Je trouve ça plate, tu sais, moi, naïvement, quand ils ont annoncé les nouvelles consoles, ils ont dit, la Xbox Series X, puis la PS5, 4K, 60 FPS, Ray Tracing, puis toutes ces affaires-là, ben non, ben non. Là, ils ont dit, ah, le 60 FPS va sortir après, on voit ça souvent, ça, de plus en plus, mais avec des jeux. En fait, depuis que les consoles sont sorties, la série X, puis la PS5, tu arrives de te dire, ben oui, il va être 30 FPS au début, avec le Ray Tracing à ON, mais là, si tu veux mettre le Ray Tracing à ON, puis rouler en 60 FPS, 4K, ah, ben là, ouais, il nous reste des affaires à faire. Puis c'est correct. Tu sais, c'est correct, le développement, je veux que ça roule bien, le jeu soit yote, si ça impliquait qu'il fallait qu'il crunch pour dire, OK, là, on va le faire 60 FPS à sortie, parce qu'on a dit que le jeu sortait, mettons, le 12 000, ça prend absolument, ça le prend absolument là, je comprends. Mais tant qu'à ça, au pire, repousser le jeu de suite, tant qu'à le lancer, tu sais, quand tu fais le gap, tant qu'à moi, pour la série X, puis la PS5, c'est parce que tu voulais la grosse claque next-gen, tu voulais la grosse affaire en partant. Si tu as la version semi, 30 FPS, qu'il manque de quoi, puis moi, j'aurais aimé ça de l'avoir full pin, si ça se trouve, ça ne se ressentira pas tant que ça, mais en même temps, d'un jeu de tir à vue à première personne, avec plein de patentes, je pense que le 60 FPS se ressent quand même bien, tu sais. Prends un Call of Duty, si tu le roules débarré à 120 FPS sur PS5, entre autres, quand je le joue sur ma télé, ben ça paraît, tu sais, c'est fluide, puis c'est capoté, puis tout. Fait que, tu sais, je trouve ça quand même plate. Naïvement, j'aurais aimé ça que ce soit pif, 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 même si le jeu, je ne m'intéresse pas vraiment tant que ça, en plus. Mais il y a plein d'autres titres comme ça qui arrivent de même, puis qui sont lancés en 30 FPS au début. Je trouve ça un petit peu plate. Je pensais vraiment que naïvement, moi, tout serait rétracing, 4K, 60 FPS, tout le temps. Par défaut. Il n'y aurait pas de mode performance, il n'y aurait pas de mode qualité graphique, tu sais. Je pensais que ce serait tout pareil. Mais bon, autre affaire. J'ai des infos, n'est-ce pas? Comme d'autres Youtubers pourraient dire, ben oui, moi, je le sais. J'ai des infos, OK, sur la Switch Pro. J'ai entendu dire que, puis là, je fais des miniatures avec des faces. Puis là, je vais dire, ah oui, j'ai cliqué sur la miniature, tu as-tu vu la face à M. Smith? C'est clair qu'il sait c'est quand qu'elle sort la Switch Pro. Ben non, je ne le sais pas, pantoute. Aucun ne s'itifie d'idée. Un moment donné, j'ose espérer, un moment donné, on dit, ah, on va faire une, un moment donné, on va passer à ça, on va faire une Switch Pro, ça serait peut-être pas pire, ouais, ouais, ouais. Elle a quand même 6 ans, la Nintendo Switch, quand même. Mais tu sais, tu te dis, oui, ça en prend une. Tu sais, Zelda Breath of the Wild, pas Breath of the Wild, mais Zelda... L'autre, là, qui sort au mois de mai. J'oublie le nom comme ça, je ne peux pas être le seul, mais il n'y a personne. L'autre Zelda qui s'en vient. Je l'écris à l'écran. Je l'écris. Vous le voyez l'écran à l'écran, vous me tremblez, c'est-tu de mêler. Puis, la console se vend bien. Tu sais, 122 millions de Nintendo Switch vendus, ça, c'était les chiffres au mi-mai, à peu près. Mi-mai, moi, t'as mimé les chiffres, 122 millions. Ça, ça voulait dire 122 millions. Vous me le direz, vous avez compris. Ouais, 122 millions de consoles, pareil, depuis la mi-février qui est arrivée là. Mi-février, là, jusque là. Fait qu'il reste encore de mi-février jusqu'à la mi-mai que le Nintendo, que le Zelda va sortir, qu'il va se vendre encore peut-être des Switch. Il y a peut-être quelqu'un quelque part. Peut-être que toi, t'as pas de Switch. Tu sais, je sais, ça se peut, ça se peut, ça. 122 millions de consoles, c'est fou red. Là, elle est rendue. J'ai regardé un peu dans les consoles de Nintendo. OK, je veux un petit papier ici. La DS est en premier. 154 millions de Nintendo DS vendues. Après ça, t'as la Switch à 122 millions. Le Game Boy à 118. Parce qu'on dit le Game Boy, pas la Game Boy. Le Game Boy, la Wii à 101 millions. Puis, à la fin, il y a plein, plein de consoles. la NES, Super NES. Je ne te retirerai pas tout ça, ça ne me tente pas. 13,5 millions de Wii U. Tu sais, quand tu penses à ça. 122 millions de Switch, 13 millions de Wii U. Tu vois qu'il y a un petit succès. Le Game Play à Symmatrix, c'était bien cool, c'est la Wii U. Puis moi, ma Wii U, je le mets bien. Mais tu sais, 122 millions de Switch, je suis comme capoté. Tu sais, je me rappelle, un moment donné, j'avais été d'une entrevue à la radio puis il m'avait dit « Penses-tu, un moment donné que la Switch, puis ça, c'était genre, la Switch, ça faisait deux semaines qu'elle était sortie. À ma défense, on ne savait pas encore comment ça allait virer. » Je dis « Non, il dit « Penses-tu que ça peut battre la Wii avec ses 100 quelques millions ? » Je dis « Baf ! » 100 millions de consoles, c'était gros en tabarouette, là. Penses pas. Regarde-tu, 6 ans plus tard, paf, dindan, tremblé, 122 millions de Switch. Ça se trouve à l'heure actuelle, vu que c'était à la mi-février jusqu'à la mi-avril, on doit repogner le 130 millions sans trop forcer. C'est capoté, franchement. Fait que oui, ils vont faire une Switch pro un moment donné, mais on comprend en même temps qu'ils ne sont pas si pressés que ça. La console se vend et il y a plein de jeux vraiment hot qui sortent sur Switch. C'est capoté tout le temps. Je ne sais pas comment. Il y a des dizaines, des centquantaines, des milliers de jeux là-dessus. On va avoir 5-6 000 jeux sur le e-shop. C'est capoté. Autre patente, parlant de Mario, juste de Nintendo. Mario, le film. Super Mario Bros, le film. Encore des records ici. On parlait de gros chiffres. 375 millions de personnes ont été voir Super Mario Bros, le film. Peut-être bien 7-8 qui sont allés le voir 2-3 fois. Ouais, c'est sûr. Nous, au moins 3-4, c'est 365 millions sûrement. Moi, je l'ai vu une fois avec les enfants. On a trippé. Oui, il y en a du monde qui ont fait comme «Bof, pas bon ». Je voyais des critiques sur Metacritic qui étaient quasiment kiff-kiff à un moment donné avec le Mario Bros des années 90 qui étaient dans mon souvenir à moi. Je ne l'ai pas vu ça fait longtemps, tu vas dire. Mais dans mon souvenir à moi, c'était une merde que je n'avais pas aimé ça dans le temps. Même quand j'avais 15-20 ans quand j'ai vu ça, je l'ai pas trippé, tu sais. Puis là, lui, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi. Je comprends, là, tu sais, les acteurs qui prêtent leur voix. Puis ce n'est pas Charles Martinet qu'on avait vu en entrevue que c'était un moment hot que j'ai vécu avec Jacques Germain, le collaborateur, en 2022 quand on avait été au Comic-Con. C'était capoté de parler en avoir une entrevue. Charles Martinet, super gentil, généreux, tout. Le « Wouhou ! It's me, Mario ! » Puis là, il avait dit à Jacques qu'il était meilleur que moi. Puis je l'ai encore un peu. C'est repoté, là. Ah! 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 Il avait dit « Je l'ai dit, je vais les voir. » Mais il s'en passe, tu sais. À ce temps, je suis correct. Je vis bien avec ça, tu sais. Moi, il a pas l'attitude encore. Mamma mia! Ah! Mamma mia. Mais c'est ça. Ben, ben content. Moi, j'ai aimé ça, le film. J'ai trippé au bout. Il y a tellement de Easter eggs, comme on dit, de petites patentes en dessous, des affaires qui font référence à des vieux jeux de Mario, le level 1 du 2, la musique, le bar punch-out. Au début, justement, Charles Martinet qui est assis à l'arcade, qui joue, mais c'est pas Charles, mais c'est un bonhomme. Il y a plein de patentes, là. One Punch, pas One Punch Man, mais le Jump Man. Oui, à un moment donné, quand Mario est à côté, puis il y a la console, la machine, le Punch Man à côté de lui. Le Jump Man. Mais bref, plein d'affaires. Moi, j'ai vraiment, vraiment trippé. J'ai adoré ça, Mario. Vous me direz dans les commentaires si vous avez trippé. Au prochain podcast, on en jasera sûrement aussi tout le monde ensemble. C'est bon. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sûr que je vais vouloir la revoir. Une des dernières petites choses, la Steam Deck. Ça fait quoi? Deux, trois mois que j'ai allé sur cette console-là. Je suis rendu à... Je pense que j'ai 26 jeux. Quand je vous ai fait la vidéo, je venais de la voir, je n'avais déjà acheté une dizaine de jeux. Je capotais. Puis là, je n'ai racheté d'autres. Mais tout dans les affaires en spécial. C'est ça qui est capoté avec Steam. Il y a tellement de jeux là-dessus en spécial tout le temps. Tout à une vente de quelque chose. Oui, la vente des gros souliers, la vente des gants de la main gauche, la vente des bonhommes avec les cheveux verts, la vente de la printemps et de l'automne de Pâques, Saint-Valentin. Tout à une raison pour avoir une vente Steam. C'est hot. Puis là, de ce temps-là, ce qui me fait triper bien gros, c'est de jouer à The Division 2 dans ma Steam Deck. C'est capoté. C'est de jouer à un gros jeu comme ça, de façon portable. C'est vraiment cool. Tu as vu ta Steam Deck, puis tu t'amuses puis tu mets ton cover system, puis ton hop, puis tu tires par là, puis tu fais ta l'affaire. Le jeu était déjà bon dans le temps. The Division 2, j'avais aimé ça. Je l'avais trouvé que c'était un bon jeu quand même. Mais là, c'est une coche de plus. Le fait de le jouer de même en très bonne qualité en plus, à moyen élevé, avec une autonomie de pile correcte pour la Steam Deck pour ce jeu-là. Tu dois faire à peu près une heure et demie à peu près avec des graphiques assez hauts, avec du genre du 60 FPS puis tout ça. C'est triper. C'est vraiment cool à jouer. Puis tu sais, encore une fois, Vampire Saviors qui est vraiment le fun. Puis Dead Cells dans le Steam Deck. C'est vraiment cool. Je suis rendu, comme je vous disais, dans les 26 jeux, dans les récents, je me disais que j'ai manqué un poignet à un jeu de course, là, Assetto Corsa Compétition qui est genre à 12$ présentement. J'ai peut-être même le poignet. Là, j'ai manqué le poignet Dead Island aussi, le premier qui est super beau. Le faire sur Steam Deck, ça pourrait être cool. Il y a plein d'affaires là-dessus. Fait que maudite belle machine, encore une fois. Je le recommande encore fortement. Il y a quelques adeptes, un peu, à travers vous, qui ont fini par s'aller acheter une monnaie. Je pense entre autres à M. Ben, qui aime bien ça Steam Deck aussi. Il y avait Kevin qui en avait acheté une aussi. C'est une belle et bonne machine, pour vrai. Vous avez des questions, n'hésitez pas aussi dans les commentaires. Je peux vous répondre autant que je vais être capable. Tu sais, The Division 2, par défaut, ne marchait pas. Il y avait un fuck avec le Ubisoft Connect, le Uplay Connect, qui faisait que la console plantait après 5 minutes à The Division 2. J'étais comme, oui, je l'ai payé à 11 piastres, mais mamma mia, ça fait chier quand même. Puis là, j'ai découvert en fouillant dans les sombresauts, n'est-ce pas, de la communauté sur Steam, de monnaie. Il disait, il faut peut-être désactiver la petite coche de Uplay Connect, puis là, ça va marcher. Puis effectivement, ça joue pendant 1h, 2h, puis ça va marcher numéro 1. Jusqu'à plus de piles, puis ça va marcher. Fait que c'est cool. Franchement, maudite bonne machine, j'adore ma Steam Deck. Finalement, pour conclure ce point numéro 15, léger, léger sur vol rapido, le salon de gaming de M. Smith va très bien. Plein, plein de monde dans la communauté du salon de gaming, entre autres sur le Facebook. C'est génial de vous voir le commenter. Merci à mes collaborateurs encore une fois qui prêtent main forte sur différents aspects dans les tests de jeu, dans la mise en ligne des titres. Je vous avais dit avant les fêtes avec mon nouveau travail qu'il fallait que j'ajuste un peu des affaires. À la date, ça tient le coup puis ça va bien. On a une nouvelle structure un peu pour la publication des textes. Comme je disais, la mise en page sur le site, Jérôme va m'aider là-dessus. Jérôme aussi fait beaucoup de publications sur le Facebook du salon de gaming de M. Smith. Les tests vidéo, mettons, quand ça va être avec Kevin, il va monter ses tests lui-même. Il y a des patentes de même un peu qu'on a adaptées puis bien, bien content. Ça roule, vous êtes nombreux. Très cool. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup à être là aussi sur la chaîne YouTube du salon de gaming de M. Smith. Vraiment cool. Il y a le Twitch aussi que Julien et Jacques ont pris en main. Julien, t'as ici, lui. Puis, on est rendu à 99 abonnés sur le Twitch du salon de gaming de M. Smith. Pogné 100 à la fin de semaine, ce serait pas pire. 101, 102, sky's the limit. Même peut-être faire des podcasts en direct là-dessus, ce serait bien, bien trippant. On se fait demander de plus en plus. On verra bien au fil des jours et des semaines comment on va driver notre patente. On avait fait ça en direct avant les fêtes. Peut-être que le prochain, le 91, ce sera en direct ou nose. On va checker ça d'un fois avec la régie au plateau. Bref, c'était ça. C'était moi-même qui vous parlais dans le point numéro 15. Puis, on s'enchauffe bien vite pour un autre point. Ah, je ne sais pas pas trop être qu'à un moment donné, là, c'est printemps. On est encore dans le printemps. Oui, joyeux printemps. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada